Alors, ça s'est fait... Oh bonjour, comment allez-vous ? Vous allez bien ? Ouais ? D'accord, alors, vous êtes là pour... D'accord ? Ouais ? D'accord, vous êtes là pour notre tout nouveau rendez-vous. Comme vous pouvez le voir, on a récemment opté pour les rendez-vous de nuit. Donc c'est-à-dire dans cette ambiance un peu sombre, un peu relaxante. Et effectivement, dans notre salon clinique, on fait des rendez-vous coiffeurs ophtalmo et c'est pour ça que vous êtes là. Oui, en fait, on va vous coiffer et en même temps, tester vos yeux tout simplement. C'est tout nouveau. C'est un peu en mode test. Et aujourd'hui, on va justement tester. Donc c'est pour ça que vous êtes là. Ok, très bien. Alors, je vais prendre quelques informations et ensuite on fera le double test. Du coup, ça sera en même temps. Il y aura en même temps de la coiffure et du test des yeux. D'accord. Ok, alors est-ce que je peux avoir votre prénom, s'il vous plaît ? D'accord. Votre nom de femme ? Ok. Votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. D'accord. Votre date de naissance ? D'accord. Est-ce que je peux avoir votre adresse postale d'abord ? Est-ce que vous avez déjà consulté un ophtalmo auparavant ? Est-ce que vous avez déjà porté des lunettes ou des landis ? Ok. Est-ce que vous avez mal aux yeux, tout simplement ? N'importe quel moment de la journée. D'accord. Est-ce que le soir, vous ressentez une certaine fatigue au niveau de vos yeux ? Est-ce que vous les ressentez fatigués ? Vous avez mal aux yeux quand vous regardez la télé, etc. D'accord. Ben voilà. J'ai tout. On va pouvoir tout de suite commencer au double test. Vous allez laisser vous porter par le test et c'est parti. Alors, ah oui. Déjà, je ne vous ai pas posé la question. Et pourtant, c'est une question basique. Quelle est la coupe de cheveux que vous souhaitez ? D'accord. Ok, pas de souci. Alors, on va commencer par les yeux et ensuite on fera des mix. Donc, on va faire un petit test. Et je vais utiliser une paire de ciseaux également en même temps. Donc, on va faire un petit test. Le test des lettres assez classiques. Oups. C'est un peu mieux comme ça. Donc, vous allez tout simplement me dire quelles lettres je vous montre. D'accord. C'est parti. Alors, vous me dites quelles lettres je vous montre. Ok. 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 D'accord. Est-ce que vous pouvez me lire la deuxième ligne ? La quatrième ligne. Ok. Ok. On va faire pareil avec les numéros. Je vous montre un numéro. Vous me dites le numéro. Ok. 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 Cette ligne. Ok. 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 On va faire un œil et puis l'autre. Je vais vous demander de vous cacher cet œil-là du coup. Et pareil, je vous montre des petites lettres et des petits numéros. Alors, est-ce que vous pouvez me lire cette ligne-là ? D'accord. On va faire la même chose de ce côté du coup. Alors, cette ligne-là. Cette ligne. Cette ligne. Cette ligne. Là. 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 Ok. Ok. Très bien. Bon. Pour ce premier test, j'ai l'impression que tout va bien. Je vais commencer petit à petit à commencer la coiffure. Mais je vois qu'il y a des petits cheveux qui dépassent sur le haut de... Ouais. Sur le haut, il y a des cheveux qui dépassent qu'on va enlever avant de commencer les choses sérieuses. Je vais regarder en même temps avec ma petite loupe et je vais vous couper les petits cheveux qui dépassent. D'accord ? C'est parti. Alors, laissez-moi regarder. Duc, 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 duc. Ah oui, ok. Là. Ok. Là. Là. Tu n'as pas une loupe un peu plus grande. Ok. Là. Ok. 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 J'enlève les cheveux qui dépassent. Là, on fait vraiment les bases. Il me reste quelques cheveux sur ce côté, ce côté. On va faire ce côté d'abord. On fait deux fois. Ok. Et enfin, l'autre côté. D'accord. Bon. Laissez-moi. Laissez-moi. Là, on va un peu tester. Et là, avec vos cheveux actuels, quelle est la meilleure façon de les couper, d'accord ? Donc, je vais les peigner et utiliser ma lumière en même temps pour regarder si on peut les couper de la meilleure manière possible. D'accord ? C'est parti. Alors, laissez-moi peigner vos cheveux. D'accord. En fait, je vais regarder deux choses à la fois maintenant. On va faire plein de choses. Ouais, on va faire d'une pierre deux coups. Je vais regarder légèrement vos yeux. Et en même temps, je vais tester un peu les coiffures possibles pour vous. Ok ? Ok. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop, hop. C'est un tout nouveau test, alors ça peut vous sembler bizarre. Je vais regarder des fois. Alors, je regarde cet oeil-là d'abord. Concentrez-vous sur le peigne. Concentrez-vous sur le peigne. Je vais regarder cet oeil-là maintenant. Concentrez-vous sur la lumière maintenant. Regardez la lumière. Regardez le peigne. Regardez la lumière maintenant. Cet oeil, ça vous fait mal ? Non ? Celui-ci ? Non, laissez-moi juste finir sur cette partie-là. Alors cet oeil-là, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de souci. Je regarde légèrement. Légèrement, légèrement. On va coiffer en même temps. Je regarde légèrement. On coiffe, on coiffe. On regarde les yeux, d'accord. On coiffe, on coiffe. On coiffe, on regarde en même temps. On coiffe, on coiffe, on coiffe, on regarde en même temps. En même temps. Ok. Ok. Alors maintenant, on va partir sur un petit mix. Et un petit test des deux. Du coup, je vais couper la base. Les cheveux de base sont vraiment coupés. Comment ça ? Vraiment couper les côtés. Donc, je vais couper un côté puis l'autre. Et en même temps, on va faire un test des couleurs. Je vais faire un test des couleurs. Ensuite, je vais couper un autre test des couleurs. Et je vais couper, en fait, les quelques secondes, les 30 secondes où je couperai. Ça permettra à vos yeux de se reposer. Et de voir si vos yeux sont toujours aussi efficaces. 30 secondes après, etc. Après avoir été concentré par la coiffure, etc. C'est compliqué. Mais c'est ce qu'on va faire du coup. Alors, je vais faire les côtés avec ce ciseau, cette paire de ciseaux. Déjà, on va commencer par un test des couleurs facile. Vous allez, on va faire vos deux yeux en même temps. C'est parti. Alors, dites-moi quelle est cette couleur ? 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 Ok. Quelle est cette couleur ? 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 Ok. Je vais commencer à couper ce côté. D'accord ? C'est parti. Laissez-moi pendant 30 secondes couper ce côté. Et ensuite, on en général le test des couleurs. Ok. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Puis. Oui. Merci. Bienvenue. j'essaye de m'appliquer au maximum ok on va enchaîner avec un test des couleurs on va faire 7 oeils du coup on a fait ce côté on va faire 7 oeils quelle est cette couleur ? 7 oeils 8 oeils 3 oiils Quelle est cette couleur ? D'accord, encore deux. Quelle est cette couleur ? D'accord, mais enfin, quelle est cette couleur ? Ok, maintenant, je vais faire du coup ce côté avec les ciseaux, d'accord ? C'est parti. Et ensuite, bien sûr, je testerai cet œil avec les couleurs. Juste après cette petite partie, je marquerai un premier débrief pour ne rien oublier de ce que je dois retenir aussi pour l'examen dessus, bien sûr. Tac, 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 tac. Ok, 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 ok. Maintenant, on va faire un petit test des couleurs avec cet œil-là, d'accord ? C'est parti. Quelle est cette couleur ? Ok, quelle est cette couleur ? Ok, quelle est cette couleur ? D'accord, 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 cette couleur ? Ok, très bien. Ça va prendre quelques secondes. Ok, je vais devoir cocher quelques trucs. Ok, on va enchaîner. Maintenant, on va passer à deux parties vraiment distinctes. C'est-à-dire que je vais faire une mini-partie juste pour tester vos yeux et une mini-partie juste pour vous coiser. Donc là, je vais faire une petite partie avec ma lumière pour regarder l'intérieur de vos yeux. Ok, je vais vous demander de suivre mon doigt, etc. Et ensuite, je couperai tout le haut de vos cheveux. J'ai coupé les cheveux qui dépassaient tout à l'heure. Là, je vais vraiment faire la coupe, d'accord ? C'est parti. Alors, laissez-moi baisser juste la luminosité. Parce que je vais utiliser ma lumière et je vais observer. Alors là, faites rien. Regardez juste la lumière et je vais observer chacun de vos deux yeux. On va commencer par celui-ci. Alors, regardez juste la lumière. Moi, je vais observer. Ok. Ok, celui-ci. Si ça vous fait mal, surtout dites-me-le. Est-ce que vous pouvez suivre ma petite lumière ? D'accord. Suivez-la bien avec vos deux yeux. Avec vos deux yeux. Avec vos deux yeux. Avec vos deux yeux. Suivez-la bien. D'accord. Je vais regarder un oeil et puis l'autre. On va commencer par celui-ci. Alors, je vais regarder s'il y a une douleur quelconque. S'il y a quelque chose que je remarque. Je n'ai pas l'impression qu'il y a de problème dans un tel là. Celui-ci. Je n'ai pas l'impression non plus. D'accord. Est-ce que vous pouvez suivre mon doigt, s'il vous plaît ? D'accord. D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire quand est-ce que mes doigts sortent de votre champ de vision ? D'accord. 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 Quand est-ce que mes doigts entrent dans votre champ de vision ? Ok. 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 Ouais. Est-ce que vous pouvez me dire laquelle de mes deux mains je bouge ? C'est ma main gauche ou ma main droite ? C'est parti. Ok. 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 Laquelle des deux, j'ouvre ? Ok. 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 Ok, on va reprendre la lumière, vous allez juste me dire si je rapproche la lumière de votre oeil gauche ou de votre oeil droit, d'accord ? C'est parti. D'accord. 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 Ok. 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 Ok, alors maintenant je vais enchaîner directement, 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 mais j'ai besoin de me rééclairer légèrement. Tac. Alors je vais couper ton, du coup comme je vous l'avais dit, je vais enchaîner par couper le haut de vos cheveux, c'est parti. Alors je vais me servir de mon peigne, évidemment. Ok. J'espère que vous l'appréciez. Ça part un peu en freestyle de temps en temps, mais c'est parce que c'est un tout nouveau test. Du coup, on essaye des choses. Et j'espère que ça marchera. Ok. Je vais faire un peu de touplesse. C'est un peu de ciseaux, je vais utiliser mon anniversaire de ciseaux en même temps. Je vais faire un peu de touplesse. Et j'espère que ça marche. Ok. Ok, on va tout de suite enchaîner, enchaîner, enchaîner. Ok, alors, je vais vous demander maintenant de faire deux choses en même temps, donc je vais finir de couper, je vais faire les finitions avec ma perdition, je vais faire les finitions et en même temps je vais vous demander de suivre un objet, c'est-à-dire que je vais couper et en même temps avoir un oeil sur vos yeux. Donc je vais vous demander de suivre la lumière, donc je ne vais pas l'allumer là, c'est l'objet en question, et en même temps je couperai l'autre côté. Vous, vous êtes focalisé sur la lumière et moi je suis focalisé sur la coiffure, c'est parti, allez, je coupe les finitions de cette partie-là et vous suivez la lumière. Ok, c'est parti. Ok, on fait l'autre côté. C'est juste les finitions. On reste focalisé sur la lumière. Ok, je vais garder ma lumière avant de terminer. Ok, on va faire un dernier exercice, même pas un dernier exercice, en fait je vais vous mettre un produit qui va vous faire du bien à vos cheveux, tout simplement, c'est gratuit, c'est cadeau. Voilà, considérez ça comme un cadeau. Du coup, je vais mettre un petit produit dans vos cheveux et en même temps on va faire un petit dernier test, je vais voir comment réagissent vos deux yeux quand j'approche un objet. Du coup, je vais mettre un peu de spray et après approcher un objet, spray, objet, d'accord ? D'abord je vais évidemment préparer le spray et vous, vous allez regarder l'objet. Ok, c'est parti. Ok, c'est parti. Vous devez vous dire, là le spray il est prêt. On continue, même chose, sauf que je vais avancer plus vite ma lumière. Et maintenant je vais mettre le produit. Tac, voilà voilà voilà... Voilà 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 voilà... Du coup, terminé, je ne vous l'ai pas dit Mais ce rendez-vous se passe comme toujours Dans le respect et la politesse Mais je ne vous l'ai pas dit Parce que vous ne l'avez peut-être pas remarqué Mais sur le test Avec les numéros Et avec les lettres Le respect et la politesse est présent Avec les numéros et avec les lettres Un peu en message codé Tout est réfléchi Du coup, c'est la fin Je vais vous laisser vous regarder dans la glace Le temps pour moi de marquer Un mini débrief De ce que j'ai observé de vos yeux Je vous laisse regarder si tout va bien En attendant, je marque un petit débrief Je coche un peu tout ce qu'on a fait Ça vous plaît ? D'accord, laissez-moi tout ce qu'on a fait Ok, bon alors Comment vous avez trouvé cette expérience Un peu nouvelle du coup De mélanger Tout ça, on avait déjà testé Un coiffeur photographe Mais là c'est quelque chose de différent Là on va un peu plus loin Parce que c'est un rendez-vous médical Donc c'est un peu plus poussé Ouais, vous reviendrez Avec plaisir Je vous souhaite un bon retour Comme d'habitude Je vous souhaite une bonne journée Une bonne soirée Une bonne matinée Ou une bonne nuit Et à très vite Et merci beaucoup surtout Je vous souhaite une bonne nuit